Yeah la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une très bonne journée Nouveau concept de vidéo aujourd'hui, 5 années avec Le principe de cette série est simple, on joue 5 années en stimulant tous les matchs On sélectionne une promotion sur FIFA Ultimate Team aujourd'hui vu qu'on est sur FIFA 23 Le concept pourrait être développé sur d'autres jeux derrière avec du NBA et pourquoi pas même du Madden Mais voilà, aujourd'hui on est sur FIFA 23 Donc on sélectionne une promotion sur Ultimate Team Aujourd'hui c'est la promotion Fantasy Elle est sortie il y a deux semaines je crois au moment où j'enregistre cette vidéo On est à la fin de la promotion Mais voilà, on sélectionne donc cette équipe, on prend le maximum de joueurs de cette promotion Et on essaye de remporter un maximum de trophées avec Pour que le mode soit un petit peu intéressant, on va rester dans le championnat français Histoire d'avoir une possibilité de gagner des trophées et que ça ne soit pas trop dur Le championnat anglais ça peut être bien Mais j'ai très peur qu'on finisse souvent au milieu de tableau etc Parce que les promotions certaines sont jolies, d'autres un peu moins Aujourd'hui on attaque donc avec les Fantasy Et je vous présente l'équipe tout de suite Et pour commencer on débute avec le poste de gardien de but Il n'y a pas de gardien dans la promotion Donc j'en ai sélectionné un à un peu près équivalent au niveau moyen On a sélectionné Ransdal de Arsenal Voilà un petit gardien sympathique qui peut faire l'affaire Derrière on a une défense plutôt solide ici Dans l'axe on va avoir Skriniar ainsi que Ruben Diaz Deux gros défenseurs donc à ce niveau là on est plutôt bien fourni A gauche on va partir avec Taglia Figo Très bon joueur, plutôt pas mal Et à droite Foyt Pour ce qui est du milieu de terrain on se retrouve donc avec 3 milieux Liorente, Ruiz et Darder Franchement à ce niveau là on est plutôt bien fourni Et pour finir en attaque Donc vous aurez compris on joue en 4-3-3 Niveau offensif En attaquant sur les côtés On aura Diogo, Jota ainsi que Memphis Depay Et en pointe Isaac Bien évidemment on sélectionne aussi le bon de touche On va faire un petit tour rapide sur les remplaçants Au niveau des remplaçants on se retrouve avec Amin Guiri Zbolo Slaï, Benacer, Gomez, Mitoma et Upamecano Donc voilà un peu notre équipe qui va commencer cette première saison On pourra effectuer des changements au fur et à mesure des saisons Au niveau de l'âge de certains joueurs On pourra recruter d'autres joueurs de la promotion toujours Parce qu'il y en a certains qui sont plutôt pas mal Qui peuvent mieux évoluer que d'autres etc Donc voilà on pourra recruter d'autres joueurs Pour renforcer un petit peu l'effectif au fil des années Donc on va lancer tout de suite pour le récap de la première saison Et voir un petit peu ce qu'on a fait avec cette équipe Et voilà famille on se retrouve à la fin de cette première saison Avec cet effectif de fantasy Voilà de la promotion fantasy de FIFA Ultimate Team Première saison donc On va commencer par la Ligue 1 Le classement, le bas du classement Donc Auxerre, Clermont, Lorient et Troyes sont relégués en division inférieure On peut voir que voilà après derrière on n'a pas de gros aussi On a quand même Lille, Rennes et Lens qui finissent respectivement à la 12ème, 11ème et 10ème place On va monter Nice On est toujours donc pas présent On se rappelle qu'on joue avec Toulouse Strasbourg 8ème 7ème Montpellier On approche des places européennes Ça fait plaisir Monaco 6ème Donc là on rentre donc en place européenne Nantes finit à la 5ème position Et voilà on finit 4ème Oulala en plus au bol avérage On passe à la 4ème place Donc de très peu Marseille juste devant nous Donc pour la Ligue des Champions Un petit point devant nous C'est dommage Franchement c'est dommage On aurait pu jouer avec des champions dès la première saison Et le PSG n'est pas champion Le PSG n'est pas champion C'est donc Lyon qui remporte le championnat de Ligue 1 Nous on finit 4ème pour une première saison C'est plutôt pas mal Surtout que je pense qu'on va pas perdre trop de joueurs au début Donc franchement c'est plutôt satisfaisant Et au moins la saison prochaine On jouera une compétition européenne Pour ce qui est de la Coupe de France On commence donc directement en 16ème de finale Ce qui est logiquement le tour auquel on rentre donc nous dans la compétition Et bah on perd dès le premier tour Contre Montpellier 1-0 à domicile C'est vraiment dommage On peut voir que le PSG et l'OL passent ce 16ème de finale Le Nice aussi Et pour faire un petit tour rapide Voilà Rennes Molaco qui passe Saint-Etienne qui élimine Strasbourg au tir au but Et donc pour les 8ème de finale Saint-Etienne qui passe aussi Rennes qui se fait éliminer par Clermont L'OL qui passe face à Ajaccio Nantes 1-0 face au RC Lens Pour les quarts de finale Nantes qui élimine Lyon Paris qui se fait éliminer par Clermont Saint-Etienne qui élimine Marseille Et Nice présent encore dans cette compétition Franchement c'est un petit niveau Donc là qui est proposé Il n'y a pas de grosses équipes On ne va pas se mentir Il n'y a pas de grosses équipes qui se dégagent du lot Pour les demi-finales Nice qui gagne Et Saint-Etienne qui gagne 2-1 contre Clermont Saint-Etienne très beau parcours en coupe Et la finale donc qui va être jouée le 3 juin On n'avait pas vu ça venir On va donc simuler jusqu'au 3 juin Et on va voir un petit peu qui a gagné entre Nice et Saint-Etienne Et donc c'est une victoire de Saint-Etienne 2 buts à 1 contre Nice Énorme surprise ici Très clairement Voir Saint-Etienne remporter la Coupe de France Alors qu'ils sont en seconde division Énorme surprise en tout cas Saint-Etienne remporte donc la Coupe de France Pour cette première saison On va faire donc un petit point très rapide Maintenant sur les compétitions européennes On va juste regarder les vainqueurs Vu qu'on n'y a pas participé Donc le Real de Madrid remporte 1-0 La Super Coupe de l'UEFA Pour ce qui est de la Ligue des Champions Chelsea gagne la finale face au PSG 2 buts à 0 La Ligue Europa voit donc la victoire Du Borussia Dortmund face au Dynamo Zagreb 4 buts à 1 Pas vraiment de surprise sur cette finale Gros score en plus de Dortmund Et on finit donc par la Ligue Europa Conférence Et victoire de Villarreal face à Nice Au tir au but 4 tirs au but à 3 On pourra voir qu'il y a quand même deux équipes de la Ligue 1 Qui sont arrivées en finale Malheureusement les deux ont perdu Mais voilà ce qui était un peu pour Enfin voilà ce qu'il en est Pour les compétitions européennes Et maintenant on va faire donc un petit point très rapide Sur les joueurs de cette première saison J'ai sélectionné un top 5 Voir un petit peu les joueurs qui se sont Un petit peu mieux débrouillés que les autres Donc voilà le top 5 On commence donc par la 5ème place Pour le 5ème jour de la saison Donc c'est Foyle qui est à cette position là Très bonne saison de sa part Même si au niveau de la moyenne Il a eu 6,64 en Ligue 1 Il fait quand même une bonne saison 36 matchs 2 buts Une passe décisive 13 matchs en invincibilité de l'équipe Ce qui est quand même pas mal Il va prendre un plus 2 pour la saison suivante Donc ce qui va être très intéressant pour nous Et voilà une saison pas extraordinaire Mais une bonne saison surtout pour un défenseur A la 4ème position c'est Fabien Ruiz 85 de général Il va prendre un plus 1 Il fait une très bonne saison Pour un milieu de terrain Il réalise des statistiques plutôt intéressantes Qu'avec 5 buts et 6 passes décisives En 37 matchs C'est plutôt pas mal Une moyenne de 6,67 Un bon début pour lui Il prend un petit plus 1 Donc la saison suivante ça arrive d'être un peu mieux 3ème place Amin Guiri Qui fait vraiment une grosse saison De base il est remplaçant Il a joué que 11 matchs Mais il a mis quand même 6 buts Et une moyenne de 6,95 Je l'ai mis 3ème Parce que voilà Pour moi pour un remplaçant C'est des très bonnes stats Franchement en Ligue 1 Il fait 10 matchs 6 buts Peut-être penser à le faire monter un petit peu en grade Mais en tout cas voilà Il va prendre juste un petit plus 1 C'est un petit peu le point négatif Un plus 1 seulement Donc 80 de général la saison prochaine Peut-être pas encore assez suffisant pour passer titulaire A la deuxième position C'est Alexander Isaac Voilà Très très bonne saison de sa part 36 matchs joués en Ligue 1 14 buts 3 passes décisives Et une moyenne de 7,27 C'est vraiment énorme C'est vraiment une très très bonne moyenne pour lui Il va prendre un plus 2 la saison prochaine Donc super intéressant Mais en tout cas voilà C'est une très bonne saison pour ce joueur Ça fait plutôt plaisir Et la première place Elle revient à Memphis Depay Qui s'est baladé Pas d'autres termes je pense 39 matchs 23 buts 6 passes décisives Et une moyenne de 7,53 Le meilleur buteur du club Voilà Aussi le meilleur passeur A égalité avec Fabien Loïs Voilà Une énorme saison Il va juste pas prendre de up La saison prochaine Ça c'est un petit peu dommageable Mais en même temps Il a 29 ans Mais voilà un petit peu Pour les stats de cette saison Et on va donc lancer directement La deuxième saison On joue toujours une place En Ligue des Champions On l'espère jouer une place Avec des Champions cette saison Et on aura aussi la participation A la Ligue Europe 1 Et voilà la famille On se retrouve pour cette fin De seconde saison On a toujours 20 clubs en Ligue 1 Je pense que FIFA Ils n'ont jamais fait la mise à jour Mais bon c'est pas grave On reste sur donc 4 équipes Qui descendent Donc on peut voir que Le Paris FC Bordeaux Rennes Et Reims Chutent En division inférieure Donc au final 3 équipes sur 4 Qui sont montées Très clairement Il n'y a que Il n'y a que Sochaux Qui s'est maintenu Et de justesse Devant Reims Et on va monter maintenant Tranquillement Le classement 10ème On retrouve donc Le RC Lens 9ème position Lille 8ème Monaco Pas terrible Nantes 7ème 6ème Le Stade René Donc on rentre déjà Dans les places européennes Nice Fini 5ème C'est très serré Après par contre Ce qu'on peut voir 4ème L'OL Ce qui veut dire Accessoirement Qu'on est En Ligue des Champions L'année prochaine Ca fait plaisir Donc le L qui finit Que 4ème Après leur titre La saison passée Un peu moins bien passée Cette saison Et on finit Donc 3ème 78 points C'est plutôt raisonnable Égalité de points Avec Marseille 78 Et le PSG 91 points C'est à dire Que le Dut de champion de France Il va être assez compliqué A aller chercher Mais en tout cas On est en progression Après une 4ème place La saison passée On finit 3ème Sur cette seconde saison Pour ce qui est De la coupe de France On rentre donc En 16ème de finale Face au PSG Et bah Ca a pas loupé On a perdu Donc 3-0 Face au PSG Donc on va aller Plutôt rapidement En quart de finale On peut voir Que le PSG Continue sa route Marseille aussi Brest C'est qualifié Face à Nantes Et Guingamp Qui élimine Le stade de Reims Demi-finale Brest Qui bat L'OM Au tir au but Et le PSG Qui élimine Guingamp Victoire donc finale Du PSG Pas de surprise ici 2 buts 1 Maintenant pour ce qui est Des coupes européennes On va faire un tour rapide Sur la super coupe Donc victoire De Dortmund Face à Chelsea 2 buts 1 Pour ce qui est De la ligue des champions Finale 100% espagnol Et victoire du Barça Face à Villareal Trois buts à 2 On va aller sur l'Europa Conférence League Avec une victoire finale De la Taranta Bergen Donc face au Glasgow Rangers Et maintenant On va faire un petit tour Sur la ligue Europa Ce qui nous intéresse le plus Là où on a été Enfin là où on participait Et donc on va faire des poules Jusqu'à la finale Donc le groupe 1 Qui voit la qualification Donc de Braga Et Leipzig Derrière Porto Et Bruges Qui passent aussi Mayens Et le Real de Madrid Qui est en Ligue Europa D'accord les gars Ok Ça on n'était pas au courant Donc voilà Le Real qui est en Ligue Europa Donc il finit donc Deuxième de son groupe Et qui se qualifie Pour le prochain tour Groupe D Manchester United Et la Z Ackmar Se passe Il y a du gros Milan AC Et Stoengrads Qui passe aussi Le premier tour Encore une grosse équipe Derrière le PSV Eindhoven Et Newcastle Qui passe le premier tour Nous on passe On passe de façon En plus tranquille 16 points Prix Donc 5 victoires Un match nul Le match nul Je crois en plus C'était contre Courdrey Quand j'ai fait la simulation J'ai vu Donc c'était notre dernier match Donc on aurait pu faire Un perfect dommage Et Galatasarès Donc qui passe avec nous Et pour le dernier groupe C'est Osasuna Et Drew Garden Qui passent les phases de pool On rentre donc directement En huitième de finale On a occupé Le tour préliminaire Ça ne nous intéresse pas De voir les équipes De Ligue des Champions Qui viennent On verra ici Avec les équipes En tout cas On peut voir Que le PSV Eindhoven Élimine Newcastle Galatasaray Qui passe face à Mayence Le Celtic Qui élimine Osasuna Et le Milan AC Qui se fait éliminer Par Leipzig Et derrière On a qui ? On a nous Et nous On passe face à Bruges 3 buts 1 Au cumul des deux matchs Manchester United Le Real de Madrid C'est très bien Qui se rencontre directement Ça fait un gros en moins Et le Real qui passe 5 buts à 3 Sur le cumul des deux matchs La Real Sociedad Qui passe Et Porto Qui passe donc En quart de finale Pour les quart de finale Grosse grosse surprise Le Toulouse FC Qui va éliminer Le Real de Madrid Au tir au but 4 tirs au but à 3 Ce qui veut dire Qu'on avait perdu 2-1 chez eux Et on a gagné 2-1 chez nous Ce qui est quand même Complètement fou de gagner Derrière au tir au but Donc on élimine Le Real de Madrid Derrière Porto Élimine le Celtic Leipzig Passe plutôt tranquillement Face à Galatasaray Et la Real Sociedad Qui élimine Le PASV Eindhoven On va donc faire place Au demi-finale J'espère Franchement Jouer une première finale Ça serait quand même beau Et bah non Ça sera pas pour cette saison La famille On perd face à Leipzig C'est dommage C'est vraiment dommage Parce que juste avant On élimine le Real Surtout que ça joue En plus contre le Real Sociedad Enfin la Real Sociedad Il y avait grave moyen De gagner En tout cas Pour cette première Première participation A une coupe européenne On finit en demi-finale C'est pas si mal Et ouais Pour ce qui est de la finale Victoire dans de la Vig 2-2 Et 4-3 au tir au but Victoire quand même compliquée Et pour finir Cette deuxième saison On rentre dans notre quotidien Notre top 5 De la saison Et on retrouve donc A la cinquième position Alexander Isaac Voilà Il avait fini top 1 La saison première Là il fait top 5 Parce que je trouve Qu'il est pas ouf 41 matchs 8 buts seulement 3 passes décisives Une moyenne de 6-78 Donc un peu Un peu moins bon Que la saison passée Mais il prend un plus 2 Encore une fois Donc il atteint Donc une note de 84 Ce qui commence à être Quand même plutôt pas mal Il a que 24 ans Donc voilà Il lui reste Il lui reste encore De belles années devant lui Et surtout à nous Il nous reste 3 saisons Et voilà Cinquième place pour Isaac Pour ce qui est de la quatrième position C'est Amin Gouiri Encore une fois Il est présent Alors qu'il est remplaçant Il joue beaucoup plus 29 matchs de jouets Vu qu'il y avait la Ligue Europa Il a une moyenne de 7,16 en Ligue 1 Et 7,12 au total sur la saison Franchement C'est plutôt pas mal 7 buts Non 9 buts Excusez-moi Et 3 passes décisives En 29 matchs C'est très bien Une très bonne saison pour lui Encore une fois Pour ce qui est de la troisième position On retrouve Memphis Depay Il va prendre un plus 2 La saison prochaine Ce qui va le monter à 87 Ce qui est plutôt énorme Il a une très bonne moyenne générale De 7,19 Dont un 7,31 en Ligue 1 Il fait 49 matchs 25 buts De passes décisives Une très bonne saison pour lui La deuxième position Allez pour Fabien Ruiz Encore une fois présent Et encore une fois Une très bonne saison 15 passes décisives 8 buts En 50 matchs Il a joué quasiment Tous les matchs de l'équipe Très clairement Il a une note générale De 7,703 Franchement très propre Il prend un plus 1 La saison prochaine Il va être encore monstrueux Je pense Et pour ce qui est de la première place On ne l'avait pas vu La première saison Et là Il a un peu sorti du lot Diogo Jota Qui va prendre Donc cette première place 48 matchs joués 26 buts 7 passes décisives Une moyenne Général de 7,55 Il va prendre un plus De la saison prochaine Ce qui va le monter A 89 de Général Je pense très clairement Que la saison prochaine Il peut être encore Plus monstrueux Et on va essayer De faire mieux Que cette saison On monte en place On a fini troisième On ne va pas chercher le titre Sur la troisième saison Et voilà On se retrouve donc Pour cette troisième saison Petit changement tactique Cette saison On a recruté un joueur Qui fait partie De la promotion Des fantaisies On a recruté Angelino Pour jouer latéral gauche A la place de Tagliafico Qui commence à se faire Un petit peu vieux Tagliafico Il avait 80 de Général Angelino Il a 84 Sur cette troisième saison Donc on a recruté Pour renforcer Un petit peu La défense Et autre changement Benacer Intègre le 11 A la place de Darder Benacer qui est monté C'est à 85 De Gén Donc voilà Une meilleure note Que Darder Qui est que à 84 Et ça ne fait pas de mal De changer un petit peu Le milieu de terrain On va voir un peu Tout ce qui se passe Durant cette saison Place à la fin De troisième saison On démarre Comme d'habitude Par les relégués Lorient Metz Sochaux Auxer Direction La D2 On ne veut rien savoir Voilà Bon maintenant On va monter Lance douzième Pas terrible terrible Nantes Neuvième Lille Huitième Monaco Septième Sixième position Pour Marseille Oh là là Marseille Terrible Cinquième position Donc première place Européenne Rennes Voilà 70 points Quatrième le PSG Quatrième le PSG D'accord Ok On veut bien Nice Troisième Oh là là Les gars On va peut-être Faire un truc de ouf Parce qu'il reste que Lyon En fait On finit Premier avec 95 points Quelle saison 30 victoires 5-0-3 Défaite On a été Énormissime Cette saison 85 points Premier titre Donc avec Cette équipe Premier titre Au bout de la troisième saison C'est plutôt pas mal Et quel titre Gagner très largement On fait place donc Au 16ème de finale Maintenant De Coupe de France Voilà Vous commencez un peu A connaître Comment ça fonctionne On va vite essayer De trouver notre équipe Voilà Toulouse PFC On gagne au tir au but Voilà Premier tour Enfin 16ème de finale Très compliqué pour nous On passe au tir au but Saint-Etienne Élimine le PSG PSG Saison catastrophique Très clairement Pas de Ligue des Champions Là ils perdent Dès le premier tour Nous derrière On continue Victoire contre Amiens 3 buts à 1 Ça fait plaisir On continue donc En quart de finale Quart de finale On perd au tir au but Contre Strasbourg Sérieux Tire au but contre Strasbourg Bon bah tant pis Voilà Pas de Coupe de France Donc pas de doublé potentiel Pour nous cette saison On va donc Vite filet En demi-finale Ouh là là Finale du Nord Lille contre Lens Et victoire de Lille 2 buts à 1 Sur cette finale De Coupe de France Pour ce qui est De la super coupe de l'UEFA Le FC Barcelone Bah Leipzig 2 buts à 1 Vu qu'on est en Ligue des Champions Vous savez très bien On va pas regarder On regardera à la fin On regarde donc L'Europa League Qui a été remporté Par Manchester City 3 buts à 1 Euh voilà Victoire plutôt Tranquille De Manchester City Mais ça ressemble pas vraiment A une finale de Ligue Europe 1 Manchester City Face à l'Inter C'était plutôt lourd Comme finale Pour l'Europa Conférence League La Fiorentina Gagne face à Manchester United Encore une grosse finale Quand même Une grosse finale européenne Et maintenant On va voir ce qui nous intéresse Le plus C'est la Ligue des Champions Et voir un petit peu Comment on s'en est sorti Et on va donc commencer Par le premier groupe Le groupe 1 Le PSG se qualifie Avec Newcastle Le groupe B Dortmund Et la Juve Passent aussi Ce premier tour Real de Madrid Celtic Chelsea éliminé Chelsea éliminé Gros points à prendre en compte Arsenal et Porto Passent aussi ce tour La Télico de Madrid éliminé Mais c'était un groupe Assez relevé Derrière groupe E Bruges Et Leipzig qualifiés Les Tottenham Spurs Éliminés Petite surprise ici De voir Bruges Bruges qualifiés En tant que premier Bayern Dominique Et Marseille Qui passent Cette phase de poule L'Inter Donc voilà D'où leur finale De Ligue Europa Ils sont donc éliminés Donc à la troisième position De ce groupe Derrière on retrouve Milan Et le Barcelone qualifiés Pour le groupe G Et le groupe H C'est le nôtre On finit premier C'est beau ça 13 points Devant l'Everkusen L'Ajax Et le Napoli Deux points seulement C'est pas ouf C'est pas terrible du tout Même ce qui est Comme résultat Pour Napoli En tout cas Voilà pour ce qui est De la phase de poule Direction les huitièmes de finale Et les huitièmes de finale On se fait sortir Par Leipzig Voilà Après l'année dernière Ils nous ont sorti En demi-finale De Ligue Europa Bah là aujourd'hui Ils nous éliminent En huitièmes de finale De Ligue des Champions Et de façon plutôt sèche Il y avait un partout Chez eux Et on perd 4-2 Chez nous quand même C'est très grave je trouve C'est très très grave D'ailleurs on peut voir Que le PSG Donc c'est C'est qualifié Dortmund Le Real de Madrid Milan AC Newcastle Bayern Dominic Et le Barça Le quart de finale Le Real passe Face à Leipzig C'est vraiment Tu sais on serait pas ça On aurait encore joué le Real quoi Bref Le Bayern passe Le Milan AC Et Newcastle Élimine le PSG Demi-finale Victoire du Real Madrid 2 buts 1 Sur le cumulé des deux matchs Face à Newcastle Et victoire de Milan Pareille Sur le cumulé des deux matchs 2 buts 1 Pour ce qui est de la finale Victoire du Real de Madrid 1-0 Face au Milan AC Et là on se retrouve pour le top 5 De cette troisième saison Cinquième position Ismaël Belaser Bien sûr la famille On l'avait mis en début de saison Titulaire Il nous a fait une puto Une bonne saison 49 matchs 4 buts 6 passes D Une note moyenne En Ligue 1 2-7 Franchement Pour une première saison C'est pas mal Il va rester à 85 C'est un petit peu dommage J'espérais une petite évolution Mais voilà Une bonne première saison pour lui En tant que titulaire Quatrième position On retrouve Fabien Ruiz Toujours là 10 passes décisives 7 buts Toujours aussi Exemplaire On va dire Au niveau des notes En Ligue 1 Il tourne à 6,98 Ligue des Champions 6,60 On sent qu'il est un petit peu En dessous du lot Il va prendre un plus 2 par contre La saison prochaine Donc ça peut être encore Un peu plus monstrueux Pour lui Il va monter à 88 De général Donc voilà Quatrième position Pour Fabien Ruiz C'est une bonne saison pour lui Et allez Place à la troisième position J'ai eu beaucoup de mal A départager les trois premiers Vous allez voir Memphis Depay Troisième 19 buts 6 passes D Vraiment C'est pas mal 6,82 En Ligue des Champions 7,39 En Ligue 1 Il fait une très grosse saison De très grosse saison de Ligue 1 Il va avoir un plus 3 L'année prochaine Il va atteindre 90 De général Ça risque d'être une machine Mais voilà Troisième position pour lui Cette saison Franchement Rien à dire Deuxième place C'est Alexander Isaac 84 de général Il prend pas d'évolution C'est dommage On l'a mis à la deuxième position Parce qu'il marque 19 buts Fait 5 passes décisives 49 matchs joués Mais des très grosses moyennes 7,44 En Ligue 1 7,28 En Ligue des Champions Sur un total Donc de la saison A 7,38 Franchement Il a fait une très grosse saison Alors qu'il n'a pas Une note de fou Il n'a que 84 Mais une très grosse saison Et pour la première position Qui ça pouvait être d'autre À part Diogo Jota Diogo Jota qui prend encore un plus 2 Il va atteindre le 91 De Général La saison suivante Il a mis 33 buts Et fait 15 passes décisives Sur la saison Meilleur buteur Meilleur passeur 53 matchs joués Franchement incroyable Ligue 1 7,64 En Ligue des Champions 7,93 Franchement Il a été monstrueux partout Même en Coupe Nationale 7,93 aussi Il fait une saison énorme Rien à dire par contre Pour cette première place Le top joueur de cette saison Et donc voilà Comment se finit cette troisième saison Un petit titre Ça fait plaisir Et place maintenant A la quatrième Début de la quatrième saison Pas de changement Au niveau de l'effectif On reste sur les mêmes On a fait une très bonne saison L'année passée Avec le titre de champion Donc autant continuer Sur cette bonne lancée Et on va voir tout de suite Ce que ça va donner sur la saison Et voilà On se retrouve Fin de la quatrième saison On va voir un petit peu Le bilan Qu'on a proposé Sur cette saison Voilà On commence Vous commencez à avoir Un peu l'habitude Par le bas du classement En Ligue 1 En championnat On peut voir que Brest Le PFC Clermont Ainsi qu'Ajaccio Descendent en seconde division On va monter Assez rapidement Vers les premières places On peut voir que Rennes Finit 9ème Angers Finit 8ème Lyon 7ème Donc déjà un gros en moins Lens 6ème 5ème Le LOSC 4ème position Monaco 3ème position L'Olympique de Marseille Est-ce qu'on va faire Un double double Est-ce qu'on va remporter Deux fois de suite Le championnat de France Il reste encore le PSG Ça se joue entre eux et nous Et bien non On va finir 2ème Seulement 3 points du PSG C'est dommage C'est vraiment dommage On a juste fait Une petite défaite de plus C'est pas grave 2ème position On continue avec des champions L'année prochaine Ça fait plaisir Et on va voir tout de suite Ce qu'on a fait dans les autres compétitions Le trophée des champions On le remporte 3-0 Plutôt facilement Face à Lille Suite à notre titre De champion de France Belle victoire Et un trophée de plus Un trophée de plus Faut le dire Ça fait plaisir Au niveau de la coupe de France On commence donc en 16ème de finale On peut voir que le PSG se fait éliminer par Lens Que Monaco se fait éliminer par Amiens Déjà deux gros en moins Ça fait plaisir Victoire contre Dijon De plus à un Derrière on peut voir que Il n'y a pas d'autres surprises Non ça reste plutôt cohérent 8ème de finale Le PSG se fait éliminer par Nice Strasbourg qui passe Montpellier qui passe Lens qui passe Et nous qui passons aussi Face à Sochaux L'OL Bas Saint-Etienne Dans le derby Marseille aussi Voilà Il reste quand même Des grosses équipes Marseille-Rennes Quart de finale On gagne 3 buts 1 Face à Montpellier Lens qui passe Marseille qui se fait éliminer par Strasbourg Et Lyon toujours présent Dans la compétition Les demi-finales 3 buts à 2 Victoire face à Lens Ça fait plaisir Et on rencontrera donc Strasbourg qui a éliminé Lyon en demi-finale 3 buts à 1 Et la finale c'est une victoire Victoire 3 buts Plus à 2 Face à Strasbourg C'est assez compliqué J'ai l'impression Mais en tout cas Encore un trophée Deuxième trophée de la saison Pour la Supercoupe de l'UEFA C'est Manchester City Qui remporte le trophée Face au Real de Madrid Après une victoire 2 buts à 1 Au niveau de l'Europa League Le Napoli Remporte le trophée Face au PSG Victoire 2 buts à 1 Et pour ce qui est De l'Europa Conférence League C'est Utrecht Qui remporte cette finale Face à Braga Mais nous Ce qui nous intéresse Sur cette saison C'est la Ligue des Champions Voir la deuxième année de suite Où on y participe L'année dernière on avait été sortis En huitième de finale Face à Leipzig On va voir maintenant Qui Enfin où est-ce qu'on a été Sur cette deuxième année En Ligue des Champions On va voir donc Que l'Inter Et l'OL Passent le premier tour Que la Talenta Et la Jax Aussi Leipzig éliminé Ça c'est une très bonne nouvelle Parce que c'était un peu Notre bête noire Ils nous avaient éliminé En Ligue Europa Et en Ligue des Champions Sur deux années de suite Donc c'est bien de plus les voir Liverpool et Dortmund qui passent Le Bayern et le Real de Madrid De gros là Qui passent Vous passez facile pour eux Le Barça et nous On passe Deuxième position On finit derrière le Barça Ça fait plaisir 10 points Deux points d'avance Sur le confort Le groupe FC Milan Et Manchester City Qui se qualifie Et pour le groupe G La Juve Le Celtic La Juve et Chelsea Autant pour moi Et le groupe H Manchester City Et le Celta Les huitièmes de finale On peut voir que le Real de Madrid Passe face au Milan Que Liverpool élimine l'âge Dans ce que Manchester City Passe assez difficilement Face à la Juve Et que Chelsea élimine l'Inter Et nous on voit On se qualifie Contre le Bayern de Munich Après avoir perdu le match Allez 1-0 On va gagner chez eux 3-0 Incroyable Cette victoire Franchement Sorti de nulle part J'ai l'impression Le Cetavigo éliminé A un vote à Pergam Le Barça se qualifie Difficilement face à Lyon Au tir au but Et Manchester United Passe face au Borussia Dortmund Les quarts de finale Et on élimine Le Real de Madrid 4 buts à 3 Sur l'ensemble des deux matchs Franchement On atteint donc Les demi-finales C'est incroyable Surtout que dans le même temps Cetavigo Qui passe En éliminant Chelsea Manchester City Qui élimine Manchester United Et Liverpool Qui élimine le Barça Les demi-finales On se qualifie Pour la finale De Ligue des Champions La famille Grosse victoire Enfin grosse victoire On est passé Voilà Face au Cetavigo On a eu beaucoup de chance Sur le tirage Franchement C'est un tirage très facile Mais on rencontrera En finale de Ligue des Champions Manchester City Ça risque d'être un peu différent Qui eux Ont éliminé Liverpool Et incroyable la famille On remporte Cette finale de Ligue des Champions Face à Manchester City Le Toulouse Football Club Qui remporte La Ligue des Champions Après une victoire Deux buts à 1 Face à City C'est notre troisième trouvée De la saison Franchement On fait une saison monstrueuse Et après cette énorme saison On va donc regarder Comme d'habitude Le top 5 Des joueurs De la saison On commence donc Directement Par la cinquième position Et à la cinquième position On retrouve Aaron Ransdal Voilà Il fallait un peu Le féliciter Sur cette très bonne saison 57 matchs joués Il fait 3 passes décisives Je sais pas Comment c'est possible Sur des dégagements Mais bon C'est assez incroyable On l'a mis à cette cinquième position Parce qu'il nous fait quand même Une très bonne saison générale 6,92 de moyenne Franchement Une très bonne saison Et il prendra un plus 1 La saison prochaine Ce qu'il fera passer A 91 de général Alors la quatrième position On retrouve Amin Guiri Ça fait déjà Plusieurs fois qu'on le retrouve Je crois que c'est la deuxième fois Qu'il se retrouve Dans ce top 5 32 matchs 16 buts Une moyenne générale De 7,13 Bonne saison Encore une fois Pour le Un peu le Le remplaçant de luxe Qu'on possède dans l'équipe Ça fait plaisir Il va prendre un plus 1 Pour la saison prochaine Atteindre donc 82 de général Mais voilà Une quatrième place Méritée je trouve La troisième place C'est pour Fabian Ruiz Grosse saison Encore une fois Pour lui Franchement On le retrouve souvent Parce qu'il est quand même Très complet Dans ses stats 54 matchs 13 buts 7 passes décisives Franchement Une moyenne générale De 6,82 Il a été présent Là où il fallait Ligue des champions Ligue 1 Ça fait plaisir Et encore une très bonne saison Il va en prendre un plus Pour la saison prochaine Il passera donc à 89 de général Ce qui promet encore De belles années Enfin pour la dernière année Donc ce qu'il veut dire Mais voilà Une dernière année Qui risque d'être plutôt pas mal Pour lui La deuxième position Elle est pour Memphis Depay Memphis Depay Qui a réalisé une saison Incroyable 54 matchs 28 buts 12 passes décisives Et une moyenne totale De 7,52 Il va peut-être perdre Un point de général Donc ce qu'il fera descendre A 89 Mais il a été très très bon Cette saison Franchement Rien à dire Très bonne performance Et deuxième place méritée Et pour le premier Encore une fois J'ai envie de vous dire C'est toujours le même Diogo Jota Qui finit Donc premier De notre top 5 Voilà Sur cette quatrième saison Il fait une saison Encore une fois Monstrueuse C'est le joueur Donc 57 matchs C'est le meilleur buteur Avec 31 buts Meilleur passeur 17 Et il a une moyenne générale De 7,63 Franchement Il fait beaucoup de bien A l'équipe On le retrouve donc Pour la saison prochaine Avec une note de 92 Pour cette dernière saison Et voilà C'est la fin de cette quatrième saison Grosse saison On a failli faire Un perfect total Juste la Ligue 1 Qui nous manque On finit deuxième Mais franchement On remporte le trophée des champions La coupe de France Et la Ligue des champions Un triplé Incroyable Sur cette quatrième saison En espérant que la cinquième Et la dernière saison Se finissent tout aussi bien Et voilà On y est Dernière saison La cinquième Avec cet effectif Avec les fantasy fut Franchement Pour le moment C'est plutôt parfait J'espère qu'on va finir Sur une bonne note L'équipe Elle ne bougera pas On reste avec les mêmes Toujours la même composition D'équipe Avec Ranzalo But Rignard Et Diaz Dans l'axe Void et Angelino Sur les côtés Le milieu de terrain Benacer Llorente Et Ruiz Qui est quand même Très très fort Depay Jota Excusez-moi Pas de S Mais Jota Derrière Isaac Seul en pointe On continue donc Avec cet effectif Qui marche super bien Et place donc Au résultat De la dernière saison Et voilà Place au résultat De cette cinquième Et dernière saison Avec cet effectif Franchement On aura gagné Quand même Pas mal de trophées Pour le moment On va voir si Cette dernière saison Est aussi bien lotie On commence donc Par la Ligue 1 Vous savez comment ça fonctionne Les 4 derniers Lorient Bordeaux Sochaux MS Direction la Ligue 2 On va monter donc Très rapidement Aux places qui nous intéressent Les premières places L'OM Fini 7ème On va surtout checker le PSG S'il n'y a pas le PSG Ça va être compliqué D'être champion je pense Lyon on finit 6ème 5ème position Pour le RC Lens 4ème position Pour le GC Nice 3ème position Pour le PSG Alors là attention les gars Qu'il y a moyen De remporter La Ligue 1 Et oui On finit champion Oh là là Largement En plus 88 points Voilà 4 défaites 7 matchs nuls Et 27 victoires En fait voilà Si le PSG Ils ne sont pas là Nous on prend le titre direct Titre de champion de France Le deuxième Sur cette série Et le premier trophée De la saison Et on enchaîne Tout de suite avec le trophée des champions Et c'est une victoire 1 but à 0 Face au PSG Le deuxième trophée Gros gros début de saison Et après le trophée des champions Et la Ligue 1 Plince à la coupe de France On se qualifie en 16ème de finale Donc direction les 8ème Mais après notre victoire 3 buts à 2 Face à l'OL Donc on élimine déjà Un gros d'entrée Ça fait plaisir Le PSG Toujours présent Marseille se fait éliminer Par Monaco Derrière On a quoi au niveau surprise On n'a pas grand chose J'ai l'impression Pas de réelle surprise ici Non Pas de surprise ici Là on se fait éliminer par Bastia Bastia De la deuxième division Donc petite désillusion pour eux Les 8ème de finale On se qualifie de 2 buts à 1 Face à Dijon Tirage plutôt facile pour nous Derrière Nice se qualifie Lille Ainsi que Metz Et on aura aussi Strasbourg Le PSG Nantes Et Monaco Donc les gros sont toujours de la partie Le quart de finale Face à Strasbourg 3-0 Victoire facile Franchement rien à dire Monaco passe Nantes aussi Et le PSG élimine Lille Les demi-finales On se qualifie donc pour la finale En battant le FC Nantes 2 buts à 1 Et derrière Monaco élimine le PSG Et ça ça fait plaisir Parce qu'on aime pas trop jouer Contre le PSG Parce que c'est plutôt compliqué Et Monaco donc se qualifie Au tir au but Face au PSG Et donc place à la finale Est-ce qu'on va faire Un 3 sur 3 Au niveau des trophées Et oui C'est une victoire 3-0 Face à Monaco Y'a pas eu d'histoire 3-0 On en parle plus 3ème trophée de la saison Incroyable ce début de saison Là la petite touche Qui fait un peu mal Cette défaite En super coup De l'UEFA Défaite face au Napoli Un but à 0 C'est dommage On l'aurait pu faire Un gros coup Là déjà En l'ayant après Après avoir remporté Le championnat La coupe de France Et le trophée des champions Ici on perd En super coupe de l'UEFA Face au Napoli C'est dommage Et place à l'Europa League Vous savez un petit peu Comment ça fonctionne maintenant Victoire de la Fiorentina Face à Transmond Sport Pour cette finale Pour l'Europa Conférence League C'est Wolfsburg Qui remporte cette finale Face à la Fini Le Côte de Madrid 3 buts à 2 Très belle finale Double the kick Limite C'est encore plus belle Que la finale De l'Europa League Mais voilà Nous ce qui nous intéresse C'est la Ligue des champions Après l'avoir remporté La saison passée On la rejoue cette saison On a fini 2ème On va faire un petit tour Rapide sur les groupes On peut voir que le groupe A la Juve et Porto Se qualifient Manchester City Fini dernier de ce groupe Grosse surprise ici Le groupe B Le PSG Et Dortmund se qualifient Le groupe C C'est la Roma et Séville Ça élimine Manchester United Mais il y a quand même Pas mal de groupes Qui commencent à sortir là Le groupe D Chelsea Et le Napoli Se qualifient Le groupe E On retrouve le Barça Et l'Emsi Qui passent au prochain tour Le groupe F L'Inter Et Benfica Le Bayern Dominic Fini dernier de ce groupe Il y a quand même Énormément de gros Qui sortent Le groupe G Le Real de Madrid Éliminé aussi Oh là là La place de Moldeux Et Liverpool Qui finit premier de ce groupe Et le groupe H On se qualifie J'ai eu peur Je me disais On ne va pas arriver Est-ce qu'on va sortir À un moment donné Parce qu'il y avait quand même Pas mal de gros Qui sortaient Le Milan Fini donc premier Et nous deuxième Avec 9 points Place maintenant Au 8ème de finale Et les 8ème de finale Qualification De notre équipe Sur le terrain De Liverpool 3 buts à 1 Cette victoire incroyable On avait dû faire 2-2 Sûrement Bah oui On a fait 2-2 Au match allé Donc victoire 3-1 Au match retour Ce qui nous qualifie Pour les quarts de finale On peut voir que derrière La Roma La Roma s'est qualifiée L'Inter se qualifie Benfica Élimine le PSG Chelsea se qualifie Face à Molde La Juve se fait éliminer Par Leipzig Oulala Leipzig Ils sont là Ça c'est pas une bonne nouvelle Pour nous On sait très bien Ce qui s'est passé Les années précédentes Le Napoli se qualifie Face au Parça Et le Milan C face à Porto Les quarts de finale On se qualifie Face au Benfica 3-2 Sur le cumul Des deux matchs Place donc Au demi-finale Pour nous Derrière Chelsea Élimine la Roma Leipzig se qualifie Face au Napoli Et l'Inter Élimine le Milan AC J'espère qu'en demi-finale On ne va pas jouer Contre Leipzig On va voir tout de suite Ce que ça va donner Et on joue face à l'Inter Et on se qualifie Pour la finale La famille 5 buts à 3 Sur le cumul Des deux matchs Incroyable Franchement Incroyable parcours Encore une fois Et on affrontera Chelsea Qui élimine Leipzig 3 buts à 2 Sur le cumul Des deux matchs Et est-ce que On va faire une saison Encore plus incroyable Que la saison dernière Avec cette finale De Ligue des Champions Est-ce qu'on va la gagner ? On va voir ça tout de suite Et oui c'est une victoire La famille De plus à 1 Face à Chelsea C'est un truc de ouf Deuxième année consécutive Où on remporte La Ligue des Champions Avec cet effectif Franchement Une saison incroyable Et allez juste avant Juste avant de faire Le bilan complet De cette série Avec les trophées Etc Qu'on aura remporté La place au top 5 Et pour la cinquième position On retrouve Amin Guiri Encore une fois Présent dans le classement Encore une fois Le remplaçant Deux luxe 26 matchs 10 buts Deux passes décisives Une moyenne générale De 7,14 Il aura quand même Une moyenne de 7,30 En Ligue des Champions Il a fait une bonne saison Cinquième position pour lui Il aura été très très bon Au final Dans la série Il aura été plutôt constant Même s'il aura toujours été remplaçant Et il aura fait Je pense beaucoup de bien A l'équipe En rentrant la plupart du temps Dans les matchs Pour la quatrième place C'est Memphis Depay Et oui 54 matchs 14 buts 12 passes décisives Une note générale De 7,18 Enfin une moyenne générale De 7,18 Bonne saison Encore une fois pour lui Un peu moins présent Que les autres Mais franchement Il est très bon Pour cette saison En tout cas pour la cinquième Quatrième De mon top 5 Le troisième joueur C'est Diogo Jota Il a un petit peu moins en forme Cette saison 58 matchs 20 buts 6 passes décisives Une note moyenne De 7,16 Franchement Il aura quand même Eu des très bonnes stats Et on va pas se mentir Il a eu une très bonne saison Mais voilà Troisième du classement Pour moi Sur cette saison A la deuxième position On retrouve Fabian Ruiz C'est un truc de ouf Franchement Il est très très fort Il n'y a rien à dire 58 matchs 15 buts 14 passes décisives Franchement Niveau des stats Il est complet Il est de partout Moyenne de 7,05 C'est pas ouf Mais franchement Par rapport à ses stats Il aura été complet Sur toutes les saisons Dites-vous qu'il prend encore Un plus 2 Pour la saison d'après Bon bien sûr qu'on le fera pas Mais voilà Il aura atteint Donc 91 de général A 31 ans C'est plutôt pas mal Et on va voir Donc qui a fini Premier de ce classement Et c'est Alexander Isaac La famille Ça faisait très longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Dans le top 5 Sur les années précédentes Et là Cette saison là Il a tout explosé Franchement Il fait 55 matchs 45 buts Et 9 passes décisives Il a une moyenne De 7,74 Franchement Il aura tout 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 Explosé Sur cette saison Il prendra Un plus 3 Pour la saison d'après Qu'on ne fera pas Je le répète Mais voilà Au moins on est sûr Mais il aurait pris un plus 3 A l'âge de 27 ans Il aurait atteint Donc la note de 88 Franchement Il fait une saison de folie Sur cette dernière année Et ça fait vraiment plaisir Et voilà On se retrouve Pour le bilan De cette première Vidéo Sur ce Sur ce mode J'espère en tout cas Que ça vous plaît On va se faire un petit bilan Donc très rapidement Des titres Qu'on a remportés Au fil Des 5 saisons On remporte donc Deux titres Deux champions de France Franchement Ça fait plaisir Deux titres de champions de France Sur 5 années C'est quand même pas mal On remporte Deux coupes nationales aussi Deux coupes de France Également Sur Voilà Sur ces 5 années On aura aussi remporté Deux trophées des champions Et Bien évidemment Les deux ligues des champions Sur les deux dernières années Incroyable Il n'y a rien d'autre à dire Incroyable Après au niveau De stats un peu complémentaires Je pourrais vous dire Que la plus large victoire Elle aura été de 4-0 Face à Ajaccio La plus lourde défaite Elle aura été De 4 buts à 1 Face à Watford Un match amical Voilà Il n'y a pas de folie Et pour le bilan global De l'équipe On aura joué 273 matchs Fait 175 victoires 55 nuls Et 43 défaites On aura marqué 536 buts Et encaissé 313 buts Franchement Des stats quand même Très très lourdes Je ne m'attendais pas à ça Avec cet effectif Je m'attendais potentiellement A remporter la Ligue 1 Si le PSG faisait un faux pas Je ne m'attendais peut-être pas A la gagner deux fois Mais au moins une fois Mais voilà Mais après la Ligue des champions Je ne m'attendais pas du tout A la remporter deux fois de suite En tout cas la famille Moi J'aurais kiffé Faire cette petite vidéo C'est un petit concept Un peu nouveau sur la chaîne Au moins voilà Ça change un petit peu Des vidéos Qu'on a l'habitude de voir Dites-moi Bah Dites-moi dans les commentaires Si ça vous aura plu Dites-moi un petit peu Dans les commentaires Si vous avez des idées D'équipes De promotion Fut A utiliser Dans ce format là Moi Ça m'a fait un plaisir J'espère que vous aussi J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas Abonnez-vous Laissez un like Vous savez un petit peu Comment ça fonctionne On va pas se mentir Sur ce la famille Portez-vous bien Et on se retrouve très vite Pour la prochaine vidéo Ciao